Ce sont des savoir-faire qui font la fierté de notre pays. Pâtissiers, couvreurs, bouchers, menuisiers. En France, 3 millions de femmes et hommes sont partisans. Des métiers indispensables, maillons essentiels de notre économie. Pourtant, des filières entières sont menacées. Le boulot est là, mais on n'a pas le personnel. Donc on est obligé de décaler les chantiers. Ces métiers n'attirent plus les jeunes. 500 000 postes sont à pourvoir. Alors comment donner envie à la nouvelle génération de s'investir ? Dans le Jura, cette chocolaterie centenaire fait la fierté de la région et de son patron, Édouard. C'est juste trop bon. 120 ans qu'elle se transmet de génération en génération. Mais cela pourrait bien s'arrêter, car les enfants d'Édouard sont effrayés par les horaires à rallonge. Moi, je veux avoir un travail qui me permet aussi d'avoir un confort de vie à côté et de pouvoir faire ce que je veux dans les temps parallèles. Et eux, ils n'avaient pas le temps, parce que c'était travail. Que travail, il n'y avait pas le temps pour les loisirs. À Paris, Édouard est couvreur depuis 30 ans. Il restaure de prestigieux immeubles et cherche désespérément à embaucher. Milan est sa dernière recrue. Un jeune homme passionné, mais un peu timide. Qu'est-ce que tu penses de ta journée ? Eh bien, on a déjà avancé un peu. Face à son besoin de main-d'oeuvre, Édouard va tout faire pour le garder motivé. Moi, en toute franchise, je pensais que tu t'en sortirais moins bien. Je suis fier de toi, je suis content. À Albi, Laure, 48 ans, est la sixième génération de potier. On essaie sur un pot de faire un bleu-blain-rouge, si tu veux bien. Elle a repris l'entreprise familiale fondée par ses ancêtres il y a 122 ans. En France, cette résistante est l'une des dernières à produire à la main ses pots en terre cuite. Mais pour combien de temps elle cherche une solution pour sauver ses 30 emplois ? Aujourd'hui, je ne peux pas vendre à perte. J'ai des salaires à payer, j'ai des charges à payer. C'est un savoir-faire rare. Ça serait dommage que ça disparaisse. Laure va lancer une gamme plus artistique pour séduire de nouveaux clients. Florentin, lui, va mouiller le maillot pour faire rayonner l'artisanat français. Ce jeune ébéniste va affronter les meilleurs de sa discipline aux WorldSkills. Les championnats du monde de l'artisanat. Après neuf mois d'entraînement, il espère monter sur le podium. C'est physique fond, ça va, mais la tête avec... C'est sûr. Passionnés, dévoués à leur métier, nous avons suivi le quotidien de ces artisans qui se battent pour transmettre leur savoir-faire unique et indispensable. Bonsoir à tous. Qu'ils soient chocolatiers, menuisiers ou couvreurs, depuis des siècles, les artisans français font notre fierté. Ils perpétuent un savoir-faire unique, rare, dans des filières d'excellence et ils font tourner notre économie. Pourtant, une pénurie de main-d'oeuvre guette sérieusement le secteur. Alors comment donner envie aux jeunes de reprendre le flambeau et continuer à faire vivre cette richesse de notre pays ? Anaïs Sura et Pauline Girodi nous emmènent à la rencontre d'artisans passionnés qui se démènent pour transmettre leur précieux savoir. Depuis trois siècles à Paris, les immeubles en pierre de taille, couronnés de toits en zinc, font la renommée de la capitale. Un morceau d'histoire auquel s'attaque ce matin Milan, un jeune couvreur auvergnat de 21 ans, un peu intimidé. C'est l'inconnu, j'ai jamais fait des chantiers en ville, travaillé le plomb, tout ça. Premier chantier parisien et première rencontre avec son patron, Eddy, 30 ans de métier. Bonjour, enchanté, Milan. Eddy, ça va ? Tu vas bien ? Ça va et toi ? Écoute, je suis parti pour une nouvelle aventure. C'est ça, voilà. Écoute, là, on fait du plomb. Ouais. On fait tous les balcons parce qu'en fait, tout s'est écoulé. Ouais. Ici, ils doivent couvrir les balcons d'une couche de plomb pour les rendre étanches. Milan va passer six mois aux côtés d'Eddy pour apprendre toutes les spécificités des immeubles haussmanniens. T'as déjà fait un peu de plomb ou pas du tout ? Non. Jamais ? Non. T'as déjà fait du plat ? Non. Non ? On va trouver ? Pour son premier jour, il lui propose une mission facile. Tu perces une extrémité, l'autre extrémité pour que ta bande, ta bande, elle soit bien droite et après, tu fais un intermédiaire. Ça passe pour l'adjoint, mais Eddy est plus exigeant. T'as largement assez profond, là, regarde. La taille d'établisse, tu vois, ils sont courts, l'établisse. Donc, t'imagines que tu dois rentrer ça de mèche plus ou moins dedans. Y a pas besoin d'aller plus profond que la longueur de la chouille en plastique. Plus tu perces profond, plus t'as de la chance de casser la pierre. Le savoir-faire des artisans comme Eddy est indispensable pour préserver ce patrimoine architectural exceptionnel. Les pierres, vieilles de 200 ans, sont fragiles. Et Milan veut en faire les frais. Les pierreux, ce sont les tailleurs de pierre qui vont devoir réparer le balcon. Alors, qui c'est qui le dit en général ? C'est le chef ou c'est le... Ah non, mais il va prendre ses responsabilités. Non, je suis désolée, je vais aller te voir. Seb ! Ouais ? Ah, y a un petit bout de pierre qui est tombé. Encore ? Encore, c'est le premier. Encore, j'ai le carré de Paris-Berre, tu as rappelé. Il crie beaucoup, mais il est gentil, tu vois. Eddy a le sourire. Mais après cette première bourde, il va garder un oeil sur Milan toute la matinée. Il faut oublier quand même ? Un petit peu, oui. Parce que c'est délicat, là. Si on vient abîmer les volets ou la fenêtre, c'est quand même... C'est une partie délicate. Ce que tu peux faire, à la limite, c'est si tu as un cutter avant de commencer à taper, mettre un petit coup de cutter dans le joint. Avec ses apprentis, Eddy prend le temps et se montre encourageant. C'est un peu de travail, mais après, c'est important pour le métier. Il faut la relève derrière. Après, il faut donner l'amour du métier. Il faut tirer d'autres couverts derrière les anciens, c'est normal. Après, c'est du travail. Car aujourd'hui, trouver la relève est un vrai casse-tête. Au siège de l'entreprise d'Eddy, en région parisienne... Cette pénurie de main-d'oeuvre inquiète Julien, le patron, car elle a des conséquences sur son activité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Donc là, actuellement, on a 8 chantiers en cours. Vous pourriez en avoir plus ? Oui, mais on n'a pas de gars. Le boulot est là, mais on n'a pas le personnel. Donc c'est assez frustrant. On est obligé de décaler les chantiers. Donc là, il y a un chantier qu'on doit attaquer en septembre et qu'on va échafauder, là, seulement en mi-novement. On n'avance pas, les gars. On ne peut pas former en un an, donc c'est compliqué. Julien emploie 18 couvreurs, mais il lui en faudrait au moins 3 de plus. Alors, pour attirer les jeunes, il va les chercher sur leur terrain, les réseaux sociaux. Donc on met toutes les photos de chantier pour capter leur attention et leur donner envie de venir. Parce que les jeunes passent leur temps sur leur portable. Donc on essaie de les capter. Et nous, ils nous trouvent en mettant des mots-clés. Donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir ces mots-clés quand on poste une photo pour que les gamins nous trouvent nos moteurs de recherche. Il n'est pas le seul à souffrir de cette pénurie. Dans le BTP, 100 000 postes sont à pourvoir. Alors les candidats sont en position de force et font monter les enchères. Je vois ce que j'ai reçu. « Bonsoir, pouvez-vous me faire parvenir par mail une proposition de contrat faisant apparaître ? » T'es prêt ? « Le temps de travail hebdomadaire, le tarif horaire et la prise en charge de la complémentaire 50 %, prime du trajet, carte orange, et le montant net, monsieur, l'avant-impôt. Je dois pouvoir comparer les différentes offres qui me sont faites. Quatre entreprises. Merci de me répondre au plus tard, le mercredi 28 octobre, 16h. » « Peut-être un peu la pression, quoi. » « Ah oui, c'est un appel d'offre. » « Moi, ça me fait halluciner. C'est pas dans ce sens-là que ça marche, en fait. Après, je pense que les jeunes de maintenant, c'est surtout le côté financier avant la mort du métier. » « Les gens vous parlent tout de suite d'argent sans avoir discuter en face à face, c'est par téléphone. Moi, je veux pas perdre de temps. Combien vous payez ? On se connaît pas. Le problème, c'est que quand vous êtes influenceur à Dubaï et qu'on vous donne des millions pour faire le débile à la télé et que nous, en face, on propose un salaire pour démarrer à 1 800 euros net et qu'on vous dit « Bah, c'est pas assez. » 1 800 euros net, je sais même pas si un instit commence à 1 800 euros net, quoi. Et même quand ils trouvent des candidats, rien n'est gagné. Sur les 40 apprentis à qui il a donné sa chance, un quart a abandonné en cours de route. « Nous, on travaillait vraiment. On avait les anciens qui nous poussaient derrière. Et aujourd'hui, on peut plus être aussi dur parce que les gamins n'ont pas le mental. Ils n'ont plus le mental. Dès que ça devient trop compliqué, ils s'arrêtent, ils abandonnent. Parce qu'il fait trop froid, c'est trop dur. Une trottinette en panne, on vient pas travailler. Un petit problème de transport, on vient pas travailler. C'est une autre mentalité. On a beau leur dire que c'est pour leur bien, il faut qu'ils travaillent parce qu'ils vont progresser plus vite, plus vite ils vont progresser. Mieux ils seront payés, mieux qualifiés. Ils seront libres dans leur boulot et ça imprime pas. Julien et Eddy misent beaucoup sur leur nouvel apprenti, Milan. Car dans quelques semaines, la société attaque son plus gros chantier de l'année, le toit d'un hôtel de luxe à Paris. Et ils ont absolument besoin de lui. Attirer les jeunes et leur transmettre un savoir-faire, c'est l'immense défi des artisans. À Arbois, dans le Jura, l'avenir d'une affaire familiale est en jeu. La pâtisserie Irsinger. Voilà 120 ans qu'ils régalent la région avec leurs 70 variétés de chocolat. Des pâtisseries entièrement faites maison, des spécialités locales et familiales qui font la fierté d'Edouard, 5e génération de pâtissiers. Le Biu, c'est un gâteau qu'on fait depuis au moins 70 ans. C'est mon grand-père qui a inventé ça. On a toujours fait des arboisiens. Donc c'est un gâteau qu'on vend, galettes moelleuses aux amandes. Puis il y a une année, il a trop cuit les arboisiens. Et il ne fallait pas gâcher la marchandise. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais en faire ? Et il s'est dit, on va leur couvrir de chocolat pour la fête du Biu. Il l'a fait en spécialité. Il est à la tête d'une affaire qui tourne bien. Meilleur ouvrier de France, ce passionné emploie 15 personnes au laboratoire. Et côté vente, il y a sa femme Sylvie. C'est pour emporter les filles ? Oui. Mais aussi deux petits nouveaux. Ses enfants, Charlotte et Auguste. Le fils a rejoint l'entreprise il y a 8 mois. Un de 300 grammes de mort, un de 300 grammes absinthe. Il a arrêté la fac après 2 années en sport-études option foot. Et là, c'est quel poids ? 3 ans. Moi, c'était plus l'espoir, mon truc. Mais il fallait bien travailler. Il fallait bien... Enfin, il y avait besoin aussi d'aide. Donc, voilà, ça s'est fait un peu naturellement. Tu vois pas trop à long terme, en fait ? Je me pose pas la question, en fait. Mais après, si, si, bien sûr. L'idée, c'est de reprendre. Et puis, voilà, on est en famille. En plus, maintenant, il y a Charlotte. C'est cool, quand même. Merci. Charlotte est la sœur d'Auguste. Elle est diplômée en communication. Et moi aussi. Faute d'avoir trouvé un emploi dans son domaine, depuis 3 mois, elle est vendeuse à la boutique. Non, les glaces en terrasse, c'est fini. Après, on en a à emporter, en demi-litre ou en litre. Mais plus en terrasse. Mais aucun des 2 n'est pâtissier. Ils ne connaissent pas le cœur du métier. Et cela inquiète Édouard. Car à 58 ans, il voudrait préparer sa succession. Il faudra qu'il y en ait un des 2 qui apprennent. Parce que, s'il y a un employé qui est en charge de la production, et que vous êtes juste à la gestion, au magasin, et tout ça, à un moment donné, c'est très dangereux. C'est dangereux parce que, imagine, le gars, pour une raison x, y, qu'il tombe malade, il divorce, il s'en va, ou il se prend la tête avec vous, il se barre. Qu'est-ce que vous faites ? Problème. Trouver quelqu'un qui vend, c'est plus facile. Trouver quelqu'un qui a le savoir pour produire, qui va contrôler un petit peu tout ce qui se produit, c'est plus difficile. Édouard est donc le dernier à détenir les secrets de la maison Irsinger. Un savoir-faire transmis par son père, Claude. Ses parents habitent toujours juste au-dessus de la pâtisserie. Je veux que les parents... La fois que tu veux. Oui, oui, oui. À 93 ans, il donne régulièrement un coup de main, comme avec ses petits gâteaux traditionnels, chocolat raisin. T'en restes combien à faire ? Il m'en reste 10 à faire. Oh, ben, ça va. Donc, ça va, voilà. Ça fait combien d'années que tu les fais ? Ça fait plus de 75 ans que je fais des bioux chaque année. J'étais au collège. Un professeur disait, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Ben, pâtissier. Et puis, on a aussi une chose qui est très agréable chez nous, c'est qu'on a des gens de mon âge qui viennent au magasin, même des gens plus âgés que moi, qui disent, ben, quand on était petite fille, petit garçon, on venait au magasin, on achetait déjà des gâteaux comme ça. C'est bien, ça. C'était important aussi pour vous de perpétuer une tradition familiale ? Oui. Et puis, vraiment, j'ai jamais pensé autre chose. C'est comme ça. Pour Edouard, la passion est arrivée sur le tard. À 17 ans, 15 ans, j'étais passionné par rien du tout, quoi. J'étais pas bon à l'école, je foutais rien. Et puis, il y avait une affaire à reprendre, donc je me suis dit, je vais la reprendre. Mais voilà, sans passion réelle. Après, en travaillant, la passion est venue. Et puis maintenant, j'ai l'impression que j'étais né pour ça, quoi. Je suis content qu'il ait repris, c'est sûr. J'aimerais que la affaire continue encore. Pression familiale, quoi. Une pression qui pèse désormais sur les enfants d'Edouard. Bon, ben, papa, je te laisse finir. Bon courage. Oui, merci, mon petit. Mais pour l'instant, l'idée de reprendre la fabrication n'emballe pas la nouvelle génération. En fait, de les avoir vus faire, il y a aussi des choses, enfin, moi, personnellement, que je veux pas reproduire, c'est-à-dire les 70 heures par semaine. Moi, je veux avoir un travail, mais qui me permet aussi d'avoir un confort de vie à côté, de pouvoir faire ce que je veux dans les temps parallèles. Et eux, ils avaient pas le temps, parce que c'était travail. Que travail, il y avait pas le temps pour les loisirs. Même pendant les repas, on appelait ma mère pour qu'elle vienne servir. L'été, enfin, ça avait même pas de pause. C'était l'inconvénient d'habiter sur le lieu de travail. Il n'y avait pas de ville privée. On était au-dessus. Donc, elles avaient besoin, elles m'appelaient à l'interphone, je descendais des fois en plein milieu du repas, quoi. Et c'est vrai que ça, ça a été un peu perturbant pour eux. Non, moi, ça va pas perturber du tout. C'est juste que j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de... Voilà, il y a le travail, c'est bien. Comme Charlotte et Auguste, 40% des jeunes de leur âge veulent préserver un équilibre entre leur travail et leur famille. Oui, on va s'en occuper. Allez, tu arrives peut-être du mauvais moment, non ? Non, non, non. Et c'est bien là le problème d'Edouard. Sa fille n'envisage pas franchement de se lever à 5h du matin pour travailler au laboratoire. Dans les faits, je trouve ça trop bien, tu prépares des gâteaux toute la journée, enfin, c'est trop bien, mais les horaires, c'est rédhibitoire pour moi. Mais encore, par rapport à quand moi j'étais gamin, c'est vachement plus cool. C'est des rites. Oui, c'est des rites. C'est des rites. Ce choc des générations menace l'avenir de l'institution jurassienne. Chaque année en France, faute de successeurs, 10 entreprises centenaires ferment. Si Edouard veut perpétuer la belle histoire familiale, il doit absolument transmettre la passion à ses enfants. Équipe ! Équipe ! Équipe de France ! Équipe ! Mais pour faire rayonner leur métier, certains jeunes sont prêts à se lever tôt. Excellence ! World Youth France ! Voici l'élite des artisans français. Serruriers, coiffeurs, pâtissiers, ces 40 jeunes vont représenter la France à un concours prestigieux, les WorldSkills, les Jeux olympiques des artisans. Allez, go en piste, les compétiteurs qui prennent la main ! Comme des sportifs de haut niveau, ils sont en plein stage de préparation. Ça va ou quoi ? C'est tout. Parmi eux, il y a Florentin. Salut, petit Florentin, ça va la forme ? Ça va ? Ça va. Salut. Salut. On va pas se le cacher. Je préfère prendre un petit dé, j'ai pu aller tranquillement bosser après. À 22 ans, cet ébéniste est l'une des meilleures chances de médaille française. Il y a l'esprit d'engagement, c'est-à-dire que l'engagement qu'on met à faire, dans mon cas, une pièce, un meuble, des choses comme ça, on met le même dans le sport et ça nous permet des fois de toucher nos limites. Et puis, c'est vrai que quand il pleut ou alors qu'il fait 38 degrés dehors, on n'a pas spécialement envie de courir et c'est là où on se touche un peu à y aller, tout simplement. et pour la force mentale, c'est hyper intéressant. La force mentale, il lui en a fallu pour imposer son choix. Près du Mans, où il a grandi, ses parents ont été les premiers étonnés de cette orientation de carrière. Thierry, son père, est pâtissier dans une maison de retraite. T'as fait de mon route ? Oui, ça va. Et Anne-Sophie, sa mère, est agent d'entretien. Alors ? Non, c'est vrai. La vocation de Florentin est née au sous-sol de la maison familiale à l'âge de 12 ans. Le banc, on est obligé de le mettre. Moi, je voulais un banc et c'est toi qui me l'as fait en fin de compte. Oui, pour s'asseoir pour mettre ses chaussures. Donc voilà, c'était... C'était une requête d'un client à laquelle j'ai répondu. Parce qu'à l'époque, j'avais dû couper ça de longueur et puis après, on avait une scie sauteuse. C'était le seul truc qu'on avait pour couper et j'avais fait une petite entaille et puis après, j'avais tout vissé et puis voilà, je voulais ça par là. On avait un petit établi avec plus ou moins du matériel. On voit les coups de cils que j'ai dû mettre malencontreusement quand je m'en servais. J'ai passé quelques heures à faire des conneries là-dessus. Nous, c'était vraiment sympa de le voir s'épanouir, de le voir bricoler. Voilà, c'était une activité saine. C'était génial. On ne pensait pas qu'il allait en faire un jour son travail. Sa passion pour le bois ne le quittera plus. Après un stage chez un menuisier à 13 ans, il demande à passer un CAP au grand désespoir de ses professeurs qui imaginent pour lui une toute autre voie. comme il est discours un peu rude de dire pour réussir dans la vie il faut être un intellectuel par Manuel. Tu sais, quand le prof il dit ça devant tout le monde, tu te dis toi, t'as 14 ans, tu as envie de le croire, tu vois. C'est un peu dommage. Vous l'avez entendu, ça ? Ah bah ça, oui, je sais très bien. J'ai très bien le nom encore de celui qui l'a dit. Pourtant, c'est un excellent prof, mais simplement, il a posé ça devant tout le monde. Je trouvais ça un peu moyen. C'est vrai qu'avec les capacités qu'il avait, on avait pensé. Mais bon, après... Il devait plus vers un bac, mais après, on s'est dit de toute façon, voilà, je vois aucun intérêt à faire un bac s'il veut être menuisier de toute façon, l'ébéniste. Contre l'avis de ses enseignants, Florentin trace sa route et la maison se remplit de toutes ses créations. Des objets du quotidien, utiles et pratiques, comme cette table basse, ce jeu de dame ou cet étonnant porte-bouteille. Il faudra déjà comprendre comment ça marche. Mais surtout, cette jardinière, une oeuvre grâce à laquelle il a été sacré. Il y a deux ans, meilleur apprenti de France. C'est tellement une valeur sentimentale. En tant que parent, pour nous, c'est tout un symbole. Depuis, Florentin enchaîne les succès dans les concours d'ébénisterie. Ça, c'était les finales nationales en 2022, donc de janvier, champion de France. Ça, c'est les trois médailles du MAF départemental, régional et national. Mais en s'inscrivant au WorldSkills, Florentin change de catégorie. C'est à Strasbourg qu'il s'entraîne dans ce centre de formation. Pendant la compétition, Florentin sera jugé sur la fabrication d'un secrétaire. Le meuble n'est pas d'une complexité énorme. Il n'y a pas grand-chose qui vraiment me fait énormément peur. Après, en 22 heures, c'est hyper compliqué à rentrer dans les temps parce qu'il y a beaucoup d'éléments. 22 heures contre 30 heures en temps normal. Alors, pour gagner en précision et en rapidité... C'est comment par rapport au planning ? J'ai trois quarts d'heure d'avance. Il s'entraîne avec un habitué. Romain a concouru au WorldSkills en 2017. Quand tu veux. Top ! Comme des athlètes, ils s'entraînent dans les conditions du réel et répètent les mêmes gestes inlassablement pour acquérir des automatismes. Doranta, je te vois, Rémi, ta montre régulièrement. Le soutien du chrono, c'est important. Ouais, c'est primordial, ouais. Ça commence à prendre forme, là ? Doucement, mais sûrement, ouais. Il vaut mieux que ça prenne forme parce que sinon, je vais être à la bourre. Romain et Florentin fabriquent en parallèle chaque élément et se chronomètre pour voir quelle est la méthode la plus efficace. On a tous les deux des techniques différentes. Donc, c'est très important justement de pouvoir lier un petit peu les deux techniques et de pouvoir piocher une technique de l'un et une technique de l'autre pour pouvoir peut-être faire un mix pour voir laquelle serait la plus appropriée. Fin du chrono pour Florentin, mais l'ébéniste n'est pas satisfait du résultat. la porte du secrétaire est mal assemblée. Les trois autres, ils nagent un peu. Mais le vrai problème, c'est le tiroir qui est carrément inutilisable. Rentre-le-dedans. Et devant, c'est un peu serrant. Du coup, soit c'est le tiroir qui est plus long ici et moins long là ou alors c'est la caisse qui a peut-être un problème de cote. En ce cas, tu ferais quoi ? Tu penserais les coulisseaux ? Je pense que je l'ajusterais au plus proche une fois qu'il est en place. Les coulisseaux, c'est le point faible de Florentin. Et Romain, c'est par expérience que le concours se joue au millimètre près. C'est des choses qui doivent être irréprochables pour maximiser le nombre de points. C'est les champions du monde, c'est cool, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont pris le meilleur de chaque pays et donc il y a moyen que ce soit quand même compliqué de faire sa place. Il ne reste que quelques jours à Florentin pour peaufiner sa technique avant d'affronter les 17 meilleurs ébénistes de la planète. À Albi, dans le Tarn, voici l'une des dernières poteries artisanales françaises. Ici, on tourne, on façonne, on émaille, aujourd'hui comme au siècle dernier. Ce travail manuel fait la fierté de Laure, la patronne. on peut profiter de faire du stock dans les sous-coupes. Je leur ai fait un peu de place là-haut. Elle est la sixième génération de potiers. Pourtant, adolescente, elle s'était imaginée un tout autre destin. Je m'étais promis de jamais reprendre l'entreprise familiale parce que j'avais vu pas mal trimmer mes parents quand même. je voulais faire journaliste reporter à New York dans un building. Total de l'opération, je suis potière et j'habite en pleine campagne au milieu des chèvres et des brebis. tout à fait le projet initial, mais sans regret. Il faut dire que Laure a la poterie dans les gènes. En 1891, Robert, son arrière-arrière-arrière-grand-père, fonde une briquetterie-tuilerie. C'est un succès. La brique rouge, couleur de l'argile de la région, se retrouve sur toutes les maisons albigeoises de l'époque. Puis en 1955, les grands-parents de Laure se diversifient et se lancent dans la fabrication de pots pour le jardin. Elle a repris les reines de la poterie il y a 25 ans et depuis, Laure a bien fait grandir l'entreprise familiale. Les mini, tu vois là, il y a trop de place. Si tu réfléchis, toute l'année sont restées vides. Aujourd'hui, elle emploie 30 personnes et propose 127 tailles de pot de 50 couleurs différentes. La forme marche très bien. Le cancale, qui est la forme que maman avait créée, souvent c'est le nom d'un lieu de vacances. Donc on était à la cancale un été et donc elle lui a donné le nom du lieu de vacances. C'est gratifiant de se dire je fais quelque chose et ça va pouvoir servir à quelqu'un plus tard dans une autre maison française que nous. Et ça, ça c'est quelque chose qui me plaît. Ces pots, Laure les vendent de 15 à 300 euros dans près de 800 jardineries et magasins de bricolage à travers toute la France. Coucou les filles ! Allez ! Ce matin, la chef d'entreprise attend le coup de fil de l'un de ses plus gros clients. Je prends, tu me le passes en face s'il te plaît ? Mais comme à chaque fois qu'elle décroche son téléphone, ses clients n'ont qu'un mot à la bouche. Allo, oui, bonjour. Le prix. Avec le brut, les poteries. Ah mais ça n'a rien à voir, vous êtes sur du fait machine, de l'importation, vous ne pouvez pas le comparer à nos produits qui sont faits ici. S'il compare avec ce fournisseur, c'est sûr, il n'y a pas de comparaison possible tant dans la fabrication que dans le prix. Les acheteurs tirent les prix vers le bas et les poteries artisanales ne peuvent pas s'aligner sur les tarifs des concurrents étrangers. La plupart ont déjà mis la clé sous la porte. Mais Laure est une résistante, déterminée à maintenir son activité, notamment pour ses 30 salariés. Coucou les garçons ! Le métier est éreintant. Il faut mettre les mains dans la glace froide toute la journée et porter des charges lourdes. Laure a eu beaucoup de mal à constituer cette équipe de chocs. Ça, c'est mon petit Irlandais. Moi, je n'ai pas honte à le dire qu'il y a certains Français qui ne veulent pas faire de travail physique et manuel. Mais on retrouve les mêmes choses dans d'autres corps de métier comme le bâtiment, la restauration. Voilà, il y a des métiers. Il faut s'en donner tous les jours et il y a certains Français qui ne veulent pas le faire. Pour trouver des employés qui se retroussent les manches, Laure a recruté des étrangers et leur a appris le métier de bout en bout. On a la Bosnie. Voilà, Bénin. Tarné, français, réunionnais. Syrien. Donc, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on peut faire des visites guidées dans pas mal de langues. Non, mais c'est vrai. Ici, dix nationalités se côtoient. Donc, moi, j'ai de la chance d'avoir cette diversité culturelle et je dis toujours que je suis fière d'eux parce que c'est un travail. Ils le font tous les jours et sans eux, il n'y aurait pas une poterie d'albi qui sortirait. Qui en reveut, les garçons ? L'un des gros enjeux de l'artisanat, c'est la formation et la transmission. Parmi les derniers arrivés, il y a Pascal. Il y a six mois, cet étudiant en géographie originaire du Bénin a poussé la porte de la poterie de l'or en quête d'un petit boulot. Il fallait faire des jobs d'étudiant et c'est là, je suis tombé sur la porte et ça m'a plu. Du coup, je suis resté. Tu as laissé tomber la géographie ? Oui, c'est ça. Pour le moment. Fasciné par les couleurs, Pascal est devenu émailleur. Ça sort du fou et je vois mes vagues, je vois ma couleur, je suis content. Je suis vraiment content. Ça fait plaisir, en fait. Il faut se concentrer et ça risque de mal sauter. Pascal commence à maîtriser le trempage, mais il lui reste encore beaucoup à apprendre. Aujourd'hui, c'est cours de pistolet avec Alex. T'es prêt ? L'un des anciens de la maison. Là, mets-toi là. Là, tu vois, je vais commencer par la bouche. C'est pas du tout simple. Tout le monde, quand on nous voit faire à nous, ça fait longtemps qu'on le fait, on a l'impression qu'on s'amuse avec, mais non. Allez, à toi. Voilà, de là. Appuie à fond. À fond, à fond. Voilà, à fond. Voilà. Là, la bouche. Là. Et là, tu le tas. Voilà. Là, droit. Droit. Et là, tu le tas, justement. On peut regarder bien les bases. T'as pas ? Là, on n'est pas bon. Là, on voit des bulles comme ça. Ça, ça va faire plein de petits trous à la sortie. Non. Non, non. On va voir la terre en dessous, en fait. On peut pas le voir comme ça. T'as fini ? Ben voilà. Malgré tous ces efforts pour recruter et former des employés, l'activité de l'or est menacée. Alors, on y va. Non seulement les concurrents étrangers sont moins chers, mais en plus, ces coûts de fabrication ont explosé à cause des prix du gaz. Allez, c'est parti pour 15 heures. Dans l'atelier, d'immenses fours tournent 6 jours sur 7 pour faire cuire les pots. C'est la terre qui dirige. Donc, si on puisait trop vite, on péterait tout ou les émeaux couleraient. Si on séchait trop vite, ça flissurerait ou ça deviendrait ovale. Donc, non, on doit laisser le temps au temps. Pour fixer les couleurs, ces fours doivent monter à plus de 1000 degrés. Une température impossible à atteindre avec de l'électricité. Il faut impérativement du gaz. Mais depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, son prix a explosé. Depuis février, je ne dors pas à sa session. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative d'autre que le gaz pour cuire nos poteries. Donc, on a un budget de 150 000 euros par an de gaz qui peut devenir l'année prochaine 600 à 900 000 euros. Donc, ça veut dire que mon budget énergie va passer devant ma masse salariale. Donc, le choix d'un entrepreneur qui gère tous les jours c'est, je fais quoi ? Je conserve mes salariés ou je perds mon savoir-faire ? On est les derniers à faire ça en France. C'est un savoir-faire rare. Ça serait dommage que ça disparaisse. Laure espère une aide de l'État. Mais elle sait que ce ne sera pas suffisant pour sauver son entreprise. Heureusement, elle a eu une idée qui pourrait bien révolutionner les poteries d'Albi. À Paris, sur son premier chantier, Milan est en plein apprentissage. Pose ta panne bien dessus, mets pas tout de suite ta lime. Attends, attends. Dès que ça a commencé à capélariser, tu poses ta... Voilà. Et là, tu tiens jusqu'à temps que ça change de couleur. Tu peux l'éteindre, le faire. Zinc, plomb, soudure, découpe. Chaque jour, Eddy lui enseigne de nouvelles techniques. Celui-là, il te plaît ? Bof, là, il y a trop de matière. Mais sinon, ça tient, donc c'est bien. J'ai l'impression que c'est une redécouverte totale, en fait, comme si c'était vraiment un autre métier. Après, il y a des bases qui restent, mais le plomb, c'est vraiment différent. Eddy est exigeant. Il ne le lâche pas d'une semelle. Il va insister un petit peu sur la soudure jusqu'à temps qu'il maîtrise. Et j'aime bien que l'apprenti arrive à maîtriser une chose avant de passer à autre chose. Et à 16h30, quand Eddy et les autres couvreurs rentrent enfin chez eux... La journée de Milan est encore loin d'être finie. Dans le métro, le jeune homme est pris d'un petit coup de blouse en pensant à ses proches restés en Auvergne. Mes amis, il me manque et ma famille surtout. Il me manque beaucoup, mais après, c'est le jeu. C'est à ça que je me suis engagé. Donc, voilà, on fait avec et on s'y habitue. Au début, c'est un peu difficile, mais bon, on s'y habitue. Si Milan a quitté sa famille et ses amis pour se former, c'est parce qu'il a choisi d'entrer chez les compagnons du devoir. Cette institution forme l'élite des artisans depuis le XIIe siècle. On leur doit notamment nos cathédrales ou encore la tour Eiffel. Pendant 5 ans, les jeunes apprentis voyagent de ville en ville pour se perfectionner. Chez les compagnons, on appelle ça faire son tour de France. Milan n'habite donc pas dans un studio comme la plupart des jeunes de son âge. Pendant les 6 prochains mois, il va vivre en communauté dans cette maison en plein coeur de Paris. Pour 650 euros par mois, Milan est nourrie, logée et blanchie. Mais à ce prix-là, il ne faut pas espérer une chambre individuelle. Milan partage cette chambre de 9 mètres carrés avec trois autres personnes. Ici, c'est mon lit. Tu as l'habitude de partager ta chambre ? Non, parce que je n'ai pas de frère ni de sœur. Donc, normalement, je suis seul dans ma chambre avec un lit double. Et voilà, plus de place, tout ça. Et voilà, donc ça change beaucoup. être compagnon demande quelques sacrifices. Le règlement est très strict. Le dîner se prend en commun au réfectoire à 19h précise. Et même à 21 ans, les jogging, t-shirts et téléphones portables sont interdits. Ici, c'est tenu correcte exigée. Les amis les plus proches de Milan sont apprentis bouchers, boulangers ou couvreurs comme lui. Et si certains ont tué la vocation très jeune ? Tu sais, au CP, on te fait écrire le métier que tu veux. Il y en a, c'est astronaute, voleur. Moi, c'est le coureur. C'est déjà... Pour Milan, c'était moins évident. Moi, je ne savais pas quoi mettre sur la fête. C'est vrai que ce n'est pas un métier auquel on pense, quoi. Oui, c'est pas... Quand on est enfant ou quand on est jeune, on ne connaît pas forcément. Je voulais faire quelque chose d'utile. Je trouvais vraiment ce que les couloirs faisaient était super impressionnant. Du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer ? Et puis ça m'a plu, quoi. C'est un peu le dessin. Après, moi, tu vois, perso, j'ai choisi le compagnonnage parce que justement, j'avais des amis compagnons. Tu vois des reportages dessus, c'est l'excellence, l'excellence, l'excellence. Donc tu te dis, je lui ai envie d'évoluer avec les meilleurs et tu pars pour faire le compagnonnage. Du coup, quelle ville, l'Ambrojan ? Je ne sais pas encore. Le suite, peut-être. Le suite. J'espère. Après le dîner, les jeunes compagnons ont des activités tous les soirs. Ça commence dans deux minutes. Mais bon, ça va. Ce soir, c'est une cérémonie de bienvenue, une des traditions héritées du Moyen-Âge, comme cette écharpe. Alors ça, c'est ma couleur d'aspirant et on en a une couleur par type de métier. Ici, il y a le blason des couvreurs. T'es fier de portage ? Eh oui, très fier. Les métiers sont regroupés par catégories. Jaune pour les métiers de bouche, rouge pour les métiers du fer, bleu pour ceux du bois, vert pour ceux du cuir et enfin blanc pour ceux du bâtiment. Bonsoir à toutes et à tous. Vous allez bien ? Très bien. Quentin est prévôt. Malgré son jeune âge, c'est lui qui est chargé de faire respecter le règlement intérieur. D'abord, aux lectures des conduites à tenir pour remettre le cadre. Plutôt draconien. Fumer en dehors des zones autorisées, voler le bien d'autrui ou le détériorer. Ne pas afficher de relations intimes au sein de la communauté. Tenir sa chambre propre et rangée, respecter les locaux et le matériel mis à sa disposition et signaler rapidement la moindre anomalie. Avoir en toutes circonstances un comportement responsable et citoyen. Tout manquement à chacune de ces conduites à tenir est susceptible de sanctions plus ou moins importantes de la cagnotte à la radiation. Bon, je vous remercie tous en tout cas pour la bonne tenue de la réunion communautaire et puis je vous souhaite une bonne soirée. Ces règles, un peu à l'ancienne, sont loin de décourager les vocations. Ils sont 6000 nouveaux chaque année à s'inscrire. Le lendemain matin, nouveau chantier pour Milan et Eddy, son formateur. C'est la première fois qu'il y ait un chantier, un ascenseur des débuts, c'est la première fois. Ils attaquent un projet hors normes. Deux ans de travaux pour rénover les façades, les balcons et la toiture de ce futur hôtel de luxe à deux pas des Champs-Elysées à la vue imprenable. Tu as vu la vue, elle est plutôt sympa. Oui, comme à chaque coup, moi, la vue sur Paris, c'est vraiment quelque chose, je ne m'en lasse pas. Ça fait pourtant 25 ans que je travaille à Paris, mais c'est toujours aussi beau. Chaque point de vue est différent. Mais avec Eddy, les envolées lyriques sont de courte durée. Voilà, Milan, là, c'est le chantier. Tu vois, il faut qu'on démonte toute la partie basse, sur toute la longueur, en fait. Un petit peu sur le retour. Tu me démontres toutes les ardoises, toutes les ingles pliées proprement rangées dans le coin. Pour l'instant, tu ne fais que cet étage-là. Tu vas au plus bas que tu peux, on fait tout le haut et après, on descendra à faire tout le bas. Ça marche. C'est le plus simple du métier, donc ça devrait se passer super bien. On croise les doigts. Sauf que Milan est du genre tête en l'air. Il lui manque du matériel. Par contre, tu n'as ramené qu'un marteau d'ardoisier ? Ouais. Ouais, bah, écoute, je vais te prêter mon marteau, mais pour des crappouillés, c'est pas l'idéal. Milan, qui n'a presque jamais travaillé l'ardoise, prend vite du retard. Je suis ce truc. Et deux heures plus tard... Vous êtes toujours aux mêmes entre deux. C'est pas rapide. Le jeune apprenti se fait remonter les bretelles. Il va falloir être plus rapide pour démonter. Je prends mon temps parce que j'ai pas envie de... J'ai un peu peur de faire n'importe quoi vu qu'il y a la rue en dessous. Donc je prends mon temps pour pas faire tomber des gravats, par exemple. Moi, quand j'ai commencé, j'étais apprenti. Il fallait que ça marche. Il n'y avait peut-être pas dès le premier coup, mais deuxième coup, on n'avait pas de deuxième chance. On avait un coup de cuir au cul, quoi, tout de suite. La génération de maintenant, il faut pas les brusquer, quoi. Ça sert à rien, en fait. C'est pas efficace. Je m'en suis rendu compte, donc il faut être un peu plus pédagogue. Les volus, je t'ai fait la réflexion qu'il y avait qu'un seul clou, ça n'a pas été modifié. Eddy a beau être pédagogue, Milan enchaîne les étourderies. C'est deux clous. Un clou en haut, un clou en bas. Monsieur, il met qu'un clou. Ça fait que la volige, elle va s'ouvrir, elle va fissurer, elle va tomber. Sur ce chantier très exigeant, Julien, le patron de l'entreprise, vient contrôler en personne la mise en route des travaux. Tu vois, comme ils ont mis le zinc sous l'ancien jet d'eau. Je voulais savoir s'ils démontaient les deux parties. Milan ? Ah bah, il est là. Et il va en profiter pour faire une mise au point avec Milan qu'il trouve un peu trop nonchalant. C'est à Milan ? Ouais. T'es originaire d'où, toi ? C'est Grenoble ? Ouais, j'étais... Non, j'étais à Lyon. Lyon ? Ouais. Oui, c'est sa première ville. C'est ta première ville. En fait, première ville, le changement, la sortie d'apprentissage, c'est pas évident. Ouais, c'était que des petites réparations en plus. Enfin, des bricoles, quoi. Le gros conseil qu'on peut donner à Milan, c'est quoi, en fait ? Envie. Envie d'apprendre et de progresser. Et un peu plus de jus. Mais ça, il le sait. Mais faut changer les piles, je crois, aussi. Là, c'est un état d'esprit. Tu vas t'adapter, là ? Ouais. Oui ? Bien sûr. Pas le choix ? Non, il n'y a pas. Non, on le charrie, mais c'est pour son bien, c'est pas... On est un petit peu taquin, en plus. Le message est passé ? Ouais, il est passé. De toute façon, il était déjà passé. C'est vrai. C'est pas pour ton mal, hein ? C'est pour... C'est pour se réveiller. Milan fait bonne figure, mais les reproches de ses patrons sont durs à accepter pour le jeune couvreur. Va-t-il réussir à se remobiliser pour aller jusqu'au bout de sa formation ? À Harbois, dans le Jura, quand Édouard n'est pas au laboratoire, il entretient la légende familiale. Direction le musée Irsinger, au sous-sol de sa boutique. Ce jour-là, il accueille des collégiens venus de Mayotte. Écoutez, bienvenue. C'est une maison qui a au moins 300-400 ans d'existence et qui abrite des douceurs sucrées depuis 1646. Donc, je vous invite à me suivre. Ici, Édouard conserve religieusement tout ce qui a fait la renommée de la maison. Dans ce petit musée, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a rien acheté pour montrer simplement tout ce que vous voyez là-hautour, c'est des choses qu'on avait chez nous, ici. Et donc, tous ces objets qu'il y a autour de vous sont des objets qui ont été utilisés et que même encore maintenant, des fois, on vient rechercher pour utiliser. Des vieux ustensiles en cuivre au premier distributeur de glace. Là, on tire la petite trappe qui est ici, vous voyez. Là, elle est là. Elle bascule et puis le petit peu est tombé là. Et quand il s'agit d'évoquer l'histoire familiale, Édouard est intéressable. Donc, mon arrière-grand-père, il achetait aux paysans. Les paysans prélevaient de l'eau gelée, simplement. l'hiver. Et il l'a stockée là en bas. Il en avait tout le temps. Et vous avez, par exemple, un beau fond. La devanture d'origine, elle est de 1870 à peu près. Et dans la vitrine, le plus vieux diplôme de la maison, il a 120 ans le diplôme. Il est de 1902. La chance qu'on a, c'est que depuis 120 ans, on est resté ici, dans la même maison. Je suis né ici, dans la maison. Mon grand-père et mon père, on est tous nés dans la maison parce qu'à l'époque, les femmes accouchaient à la maison. pas comme maintenant. Sauf qu'à l'étage, ses enfants ne sont toujours pas prêts à reprendre l'affaire. Deux tartelettes poireaux dans un petit sac en papier. Charlotte a trouvé sa place à la vente. Mais Edouard veut l'initier à la production. Alors, sourire aux lèvres, il a préparé un atelier. Charlotte ? Oui ? Les marrons sont prêts. J'arrive. Il veut lui transmettre les secrets de ces marrons glacés. Alors, là-dedans, il y a de l'eau, du sucre, qu'on voit là, que je suis en train de remuer pour les faire fondre, du glucose et de la vanille. Ces confiseries font la renommée de la chocolaterie depuis plus d'un siècle. là. Alors, mon petit couteau. Merci. Regarde, puis tu feras après, parce que sinon, tu ne vas pas comprendre. Avec la pointe du couteau, tu fais comme ça. Quand tu sens que ça risque de casser le marron, tu ne vas pas plus loin. Ok. Là, il est fait. Ok. Il faut qu'il touche le sirop quand tu le lâches pour ne pas casser ceux qui sont déjà dedans. Et s'il y en a un qui est verreux ou abîmé, tu me le dis, puis comme disait papy, on va l'opérer. Edouard est l'un des derniers artisans français à tout faire à la main, de l'épluchage du fruit au confisage. Pour les fêtes de fin d'année, ils ont 300 kilos de marron à préparer. C'est super dur. Non, mais c'est vraiment dur, par contre. Je pensais que ce serait plus facile que ça. Après, c'est ma première fois aussi. C'est toujours délicat. Si on lui cuit trop, il casse. Si on tue pas assez, il s'il peut pas. Charlotte est dans l'entreprise depuis 4 mois maintenant. Et Edouard voudrait bien savoir si elle a évolué dans sa réflexion. Au 3ème kilo de marron, il tente une approche. Après, je dis toujours, c'est quand même toi la seule qui, quand tu sais pas quoi faire, tu fais des cookies ou tu fais des brownies. Oui, après, très peu quand même. Oui, oui. Mais ça veut dire que t'as quand même le goût à ça. Oui, oui. Si t'avais pas de plaisir à faire ça, tu ferais pas. Oui, oui, oui. Voilà. Moi, transmettre mon savoir à mes enfants, c'est un plaisir, évidemment. Je suis content qu'ils s'intéressent. Voilà. L'entreprise, elle a 122 ans, père en fils. C'est important. Alors, je comprends aussi que pour eux, des fois, c'est peut-être un poids. Comment tu ressens, toi, Charlotte ? Je ressens pas vraiment le poids dans le sens où vous nous avez jamais mis la pression par rapport à notre futur, par rapport à ce qu'on voulait faire de notre vie. Donc, je sais très bien que si demain, la vie m'emmène ailleurs, j'irai ailleurs sans aucune culpabilité. Mais c'est vrai que c'est une chance, c'est une opportunité parce que, comme j'ai dit, y a pas tout le monde qui a la chance d'avoir une famille avec autant de passé, autant d'histoire. Rien n'est perdu, Edouard. Rien n'est perdu. Je commence à prendre le coup de main. Ça va, en vrai ? Oui, ça va, ma chère. T'as l'inquiéter. C'est jamais très, très bien. Une petite lueur d'espoir pour Edouard. Si Charlotte reprenait les rênes de la chocolaterie, l'entreprise franchirait le cap de la sixième génération. Mais on ne devient pas confiseur en un jour. Et après 4 kilos de marrons, la jeune femme jette l'éponge. Bon, eh bien, continuez bien, puis j'appelle quelqu'un qui vient. Edouard ne désespère pas. Il lui reste quelques semaines avant la fin du CDD de Charlotte pour la convaincre de rester. Florentin, l'ébéniste, est toujours en préparation du concours international. Il sait qu'il doit s'entourer des meilleurs. Alors aujourd'hui, à Paris, il est venu rencontrer une star française de la discipline. Salut. Florentin, je suis enchanté. Je suis à Paris. C'est un trajet ? Oui, je n'ai pas souvent à Paris, mais c'est l'occasion. Yann Jalut est un ébéniste renommé. Il a accepté de coacher Florentin et de partager un peu de son savoir. Je vais vous faire voir un petit peu ce qu'on fait. Comme ça, tu vas pouvoir avoir un petit peu quelques petites astuces techniques pour peut-être t'aider. Oui, carrément. Yann ne fabrique que des pièces uniques, avec des essences rares et des finitions très travaillées. Ses clients viennent du monde entier pour s'offrir ses créations. C'est les 1% de la population qui ont des grosses fortunes et qui ont les moyens de venir à Paris pour faire du shopping. Ils viennent avec leur jet privé, ils viennent faire leur petit shopping et puis ils repartent. C'est une chose qu'on ne fera jamais. Yann vante une quarantaine de meubles par an, des buffets à plusieurs dizaines de milliers d'euros ou cette lampe en bois recouverte d'une peau de mouton à 7500 euros, quatre fois le salaire de Florentin. Tu fournis l'ampoule avec à ce prix-là ? Oui. T'es sympa. Oui, je te la branche, monsieur. Ah, oui. Des tarifs à la hauteur du temps investis dans ses créations. Plus de 450 heures de travail pour ce meuble. Moi, j'aspire à faire ça plus tard. Si j'arrivais à accéder à ce genre de choses, je pense que ce serait top. C'est un de mes rêves, forcément. C'est pour cela qu'il s'implique autant dans la compétition. Une médaille lui ouvrirait les portes de l'ébénisterie de luxe. Conscient des enjeux, à quelques jours de la compétition, le stress monte. Ça fait monter une petite pression quand même de faire sa valise parce que ça veut quand même dire qu'on va bientôt y aller. On a quand même quelques petites appréhensions. Je représente mon pays dans ce qui me passionne le plus et ce pour quoi je vis depuis des années. Donc moi, c'est déjà... Moi, je me sens vraiment privilégié d'être à cette place-là. Pantalon de travail, évidemment. Et je pense qu'il y a le plus important maintenant. C'est rien de plus qu'un drapeau, mais il a été signé par tous les membres de l'équipe de France. Donc tous les autres compétiteurs et nos coachs aussi. Avec chacun un petit mot, une petite attention. Donc oui, je l'emmène. Et puis bon, un petit drapeau supplémentaire pour mettre sur le stand, pour montrer qu'on est quand même la France. Et un autre drapeau parce qu'on n'a jamais assez de drapeau. La compétition mondiale des métiers du bois se tient en Suisse, à Bâle. Et voici la délégation française, en chemise bleue. Menuisiers, charpentiers et ébénistes, ils vont affronter pendant 4 jours des équipes du monde entier. Japon. Suisse. Corée ou Mongolie, 18 nations sont représentées. Applaudissements. Applaudissements. Mais après l'euphorie de la cérémonie, c'est la douche froide pour Florentin. Pourquoi ? C'est pas la même essence. Ils ont enlevé tout ce qui était en contre-paquet, tout ce qui était en voie massif. Non, mais c'est pas possible. Alors qu'ils s'entraînent depuis 9 mois sur un modèle précis de secrétaire, le jury vient de modifier les plans. Yann, son coach, a pu apercevoir le nouveau modèle. Mais interdiction de prendre des notes. Là, je crois, j'ai vu une côte. Ici, il y a une côte, c'est sûr. Je l'ai vu sur le plan. Si j'ai bon souvenir, la laisse du haut, elle est un peu plus petite que la laisse du bas. De mémoire, Yann retranscrit tout ce dont il se souvient pour aider son candidat. Là, pour le coup, il y a beaucoup, beaucoup de modifications. Au niveau des assemblages, c'est rarement, il n'y a quasiment aucun assemblage qui est pareil. Il y a des pièces de bois qui ont disparu, d'autres qui ont apparu. Le tir n'est pas du tout au même endroit. Enfin bref, il y a beaucoup de modifs. Donc c'est hyper important d'avoir ça pour vraiment rétablir un planning parce que je ne peux pas du tout me baser sur mes références que j'ai eues avant parce que là, ça serait complètement à côté de la plaque. Ça se raccorte pas parfaitement là. En urgence, il doit repenser tout son mode opératoire. Tu vas réussir à dormir ? Je ne sais rien, j'espère. J'ai mal au crâne. Non, mais je suis bien. Enfin, je suis bien. Après, je serai bien dans 4 jours. Le lendemain, Florentin a l'air grave. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit, mais il va devoir s'activer. C'est parti pour 4 jours de compétition. C'est le début. Il ne faut pas se rater dans les premières heures parce que c'est toujours des moments un peu plus tendus. Après, quand on est lancé, au bout de quelques heures, on se sent déjà un peu plus dans son élément. Un peu comme tous les sports, il ne faut pas rater le départ. Florentin commence par le caisson du secrétaire. C'est l'une des pièces qui a le moins changé par rapport au plan sur lesquels il s'est entraîné. Désormais, Yann peut l'observer, mais il n'a plus le droit de lui parler car en plus de son rôle de coach, il est membre du jury. Il notera tous les participants sauf Florentin. La compétition, ça se gagne quand notre candidat gagne des points, mais aussi, c'est quand les autres ont perdu. Si le jeune ébéniste semble bien dans le match, Yann, lui, est un peu inquiet. Il a repéré de sérieux concurrents. Je pense qu'il y a cinq, six candidats qui sortent un peu du lot. Le coréen, on aura le suisse, le hongrois et l'anglais qui devraient être dans le paquet de tête avec le français. La compétition est d'autant plus rude que certains concurrents ont une motivation supplémentaire. Le candidat indien, par exemple, s'est vu promettre 100 000 euros par son gouvernement s'il remporte le premier prix. Florentin, lui, ne peut pas en espérer autant. Il concourt pour la gloire et surtout, la réputation. Sur un CV, ça apporte quand même beaucoup. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises connaissent les Walskis. C'est un job à assurer la sortie. Je ne serais pas surpris que si on voit ici quelques employeurs qui tournent avec des cartes de visite pour essayer de recruter des jeunes directement à la sortie du concours. À la fin de la première journée, Florentin fait partie des candidats les plus avancés. Mais dans la suite du concours, un imprévu va bouleverser le classement. À Albi, la situation se complique à la poterie de l'or. On commence par quoi ? Les 22 ? Les prix des matières premières s'envolent et elle ne peut pas vendre ses pots plus chers aux grossistes et aux jardineries. Alors, le moutarde. Si elle veut maintenir son activité et ses emplois, elle doit trouver de nouveaux débouchés. Et ce matin, enfin, elle a une bonne nouvelle. Bonjour les garçons. Bonjour. Ouais, tu peux venir s'il te plaît ? Son entreprise a été choisie pour participer au salon du Made in France. La région Occitanie, ils ont sélectionné une entreprise par département. On a la chance que Poterie d'Albi soit sélectionnée pour le Tarn. Donc, je voulais vous montrer le stand. Il va être comme ça, partagé en deux, ici. Donc là, par exemple, et bien là, ça sera Poterie d'Albi, il y aura le logo. Le salon du Made in France, c'est une vitrine qui attire chaque année plus de 100 000 visiteurs, des milliers de clients potentiels. Ça nous permet d'avoir une visibilité sur un marché où on n'est pas d'habitude puisque nous, on est très sectorisés sur le jardin et le bricolage et là, on va pouvoir peut-être toucher d'autres clients, plus d'éco, des particuliers qui sont sensibles au Made in France. Avec cette nouvelle clientèle, Laure espère dégager une plus grande marge qu'avec les jardineries. Pour séduire les particuliers, elle veut créer une ligne unique. Alors ici, tu vois, je suis partie sur des bouteilles. Je me dis qu'on pourrait les travailler de différentes tailles, toujours par deux ou par trois. Celle-là, je la trouve très jolie et on pourrait la faire en trois tailles. D'accord ? J'aime beaucoup le pied et le haut. Donc en fait, d'abord, il faut essayer de faire un proto de chaque, si tu peux, Cédric. Ça vous paraît réalisable ? Ouais ? Les formes, Cédric ? Imité le verre avec de la terre glaise, c'est réalisable, mais c'est loin d'être évident. Alors Laure compte sur l'un de ses employés qui détient un savoir-faire unique, Ouahel. Peut-être moins d'eau ? Moins, 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 moins. Juste comme ça ? Non, parce que tu vois, ça coule. Il essaie d'imiter Ouahel la forme en verre, mais c'est beaucoup plus difficile pour nous à l'argile et en terre cuite parce que voilà, ça coule. Pour avoir une précision comme ça sur de l'argile par rapport à du verre, c'est très difficile. Ouahel est syrien. Il a fui la guerre il y a six ans. Là-bas, il était patron d'une entreprise de poterie avec sept salariés. Famillez-moi avec toi, mon frère. Ses frères. Avec ma femme. Je t'aime votre émoi. Il aime la terre. C'est normal quand tu as toujours fait ça. Mais tes parents, ils faisaient ça aussi ? La mozaïque. Ah, c'est la mozaïque quand même. Oui, mais il y a le côté artistique. Ouahel maîtrise des techniques qui ont été perdues en France depuis des décennies. Notamment le décor des pots à main levée. L'or mise sur cet art pour taper dans l'oeil des clients du salon. Ça a été une belle rencontre parce que ce savoir-faire, on ne l'avait pas à Poterie d'Albi. Donc ça a mis un savoir-faire supplémentaire chez nous. Nous, on a perdu beaucoup de choses qu'on conservait. Et donc du coup, on a de la chance de les avoir. Ils arrivent avec des savoir-faire qu'on a perdu. Ça, c'est magnifique. Celle-là, quand on aura trouvé les mailles, ça va avoir une gueule. Ça, ça correspond ? Complètement. C'est conforme à la forme, au motif. Et maintenant, il va falloir qu'on trouve la bonne couleur. Quelques semaines plus tard, après de nombreux essais, l'équipe touche au but. N'en tombe pas une, le garçon. Le salon du Made in France ouvre ses portes dans moins d'une semaine. C'est l'instant fatidique pour la nouvelle collection de l'or. Pas droit à l'erreur, on n'a qu'une pièce de chat qu'il ne faut pas se tromper des mailles. Les 20 créations passent à la peinture. Mais le vrai révélateur, c'est la cuisson. Et après 15 heures d'attente angoissante, le résultat n'est pas celui qu'elle attendait. Le rougi a coulé. Et merde. Il a été recuit ? Non, il a été trop cuit. Trop cuit. Je l'ai vu, la couleur. Là, ça va. Là, il y a un châtaignier qui a coulé, il y a un rouge qui a coulé là aussi. Moi, ça me plaît. Moi aussi. Mais parce qu'on est dedans, quoi. Et nous, les coulures, on aime ça parce qu'il y a de la matière. Mais je ne sais pas si le consommateur comprendra. On en prend chacun un moudon et on les met sur ton chariot là-bas pour qu'on voit ce qu'il y a à faire, à refaire. Allez. Les aléas de la création artisanale, l'or y est habitué. Mais cette fois-ci, c'est l'avenir de la poterie qui est en jeu et le temps est compté. Les aléas de la création artisanale, l'or y est habitué. Mais cette fois-ci, c'est l'avenir de la poterie qui est en jeu et le temps est compté. On est à J-6 du salon Made in France. Donc, c'est assez short. Il nous reste trois cuissons possibles, trois essais. On est un peu comme au rugby, il faut qu'on transforme. Il n'y a pas photo, il faut qu'on y arrive. Il n'y a pas photo, il n'y a qu'à. J'espère que ça va bien sortir, mon beau biche. Vous n'avez pas la raison. Faisons les doigts. Allez. L'or réussira-t-elle à transformer l'essai et à conquérir de nouveaux clients ? Réponse à Paris dans quelques jours. Sur les toits de la capitale, Milan poursuit son apprentissage en couverture. Mais malgré les remarques de son chef il y a quelques semaines, son attitude n'a pas vraiment changé. Ça va ? Ça va, toi ? Ah, t'as fait une bonne soirée ? Ouais, trop utile. On va aller au café là-bas ? Pour Eddy, une mise au point s'impose. Bonjour. Bonjour. T'es vraiment content d'être à Paris ? Ouais, ouais. Parce que des fois, on va dire que dans ton ressenti, ton comportement, on ne trouve pas tout le temps que t'es super joyeux, forcément. Ouais, mais ça, c'est tout le temps. J'ai pas l'air joyeux, mais je le suis. C'est ton personnage. Voilà, c'est ça, exact. Voilà. Tu vois, de là, je te fais sauver. C'est mieux. Et ça se passe bien, je t'ai fait des potes. Ouais, ouais, je me fais des potes, c'est juste que... Voilà. Je peux pas être ton pot, je suis trop vieux, c'est ça ? Non, mais c'est pas ça, mais... Une petite note d'humour pour faire passer un message bien sérieux. Je te parle de motivation, parce que j'ai un petit peu de mal à te cerner, en fait. Mais je vais savoir ton ressenti à toi. Bah, moi, c'est clair que je le suis. C'est vrai qu'après, peut-être une personnalité un peu réservée, mais bon, si je suis là, si je suis à Paris, c'est que j'ai changé de ville, tout ça, c'est que je suis motivé. Je fais ça toute la semaine. Je finis à 22h le soir. Le samedi, je bosse aussi, donc... Donc, il n'y a pas la question pour moi, il ne se pose pas. Il ne faut pas que tu hésites à venir vers moi s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas ou n'importe quoi ou si tu trouves que j'étais un peu trop dur. On parle déjà tous les deux et après, après, on s'arrangera, il n'y a pas de souci. T'as envie de repartir au travail ? Eh oui. On y va, alors. C'est parti. Ce n'est pas la première fois que Mila n'entend ses reproches. C'est vrai qu'on m'a souvent dit que je devrais parler plus, poser plus de questions. C'est que j'ai l'impression de déranger quand je pose trop de questions et voilà. Même si je sais au fond que c'est normal parce que j'ai qu'un an de métier. Là, tu vas essayer d'en poser un peu plus. De retour sur le chantier, Eddy va tenter une nouvelle technique pour motiver son jeune apprenti. On va changer un petit peu. C'est un peu le décrapouillage, enfin. Et puis, tu vas me faire un petit entre-deux en ardoise, là. Ça roule. Je pense que... Moi, j'étais sur celui-ci, là. Je vais le finir. Ouais. Et tu vas commencer, je suis juste à côté de toi. Ça t'a besoin de moi. Ça roule. Let's go. Son défi, couvrir d'ardoise ce morceau de toit sans aide ou presque. Ça va me mettre à l'époque et puis voilà. Comme ça, on fait un peu d'ardoise. Ça change un peu du démontage. S'il met la journée, je serai très content. Vas-y, je te parle plus, je te regarde. Tu m'as dit que tu savais faire l'ardoise. Forcément, on a envie de plus réussir et de montrer qu'on est capable, quoi. Et très vite, la méthode d'Eddie porte ses fruits. Milan se donne à fond. Milan semble libéré et ose même demander de l'aide. Et il dit, est-ce que je peux, au niveau des noquets, j'en mets avec des pâtes et tout. T'es sûr qu'il ne faut pas mettre un noquet tout de suite, là ? Il faut vraiment un net changement. Je pense que la discussion, elle n'a pas été inutile, en fait. Et agréablement surpris sur l'ardoise, franchement. Sans vouloir être méchant, je pensais qu'il s'en sortirait moins bien, mais je suis content. On voit qu'il a plaisir de faire ce qu'il fait. Comprendre qu'il a un truc qu'à lui à faire, c'était la chose à faire avec lui, je pense. Il y a des gens, ils ont besoin d'être plus accompagnés, mais mieux on dirait que plus se laisser dans son coin, gérer et venir un petit peu de temps en temps, ça lui va très bien. Et après quelques dizaines d'ardoises posées... Tu fais ça et ça va être bon pour aujourd'hui, Milane. Eddy va faire ses premiers compliments à son apprenti. Qu'est-ce que tu penses de ta journée ? Eh bien, on a avancé un peu, donc... Moi, en toute franchise, je pensais que tu t'en sortirais moins bien, tu vois, je suis fier de toi, je suis content. Après, j'étais un peu ambitieux en disant de faire tout ça dans la journée, c'était un peu juste il y avait un petit peu de travail, mais je suis content. premier succès pour Milane, mais le chemin est encore long. Il faut en moyenne 5 ans pour devenir un couvreur confirmé. Dans le Jura, à Harbois, Charlotte, elle aussi, met du temps à trouver sa voie. Voilà les petits marrons. Ils sont beaux. Ils sont énormes. Edouard espère toujours voir sa fille lui succéder. Tu n'as pas abîmé le glaçage. Alors, il ne rate pas une occasion de lui inculquer les fondamentaux de l'argumentaire commercial. Si un client te dit ils sont chers vos marrons, qu'est-ce que tu leur diras ? Que ça prend beaucoup de temps. Vous voyez. Et que... C'est pas moi. Justement, c'est pour ça que je t'en parle. Je vais donner des arguments pour dire pourquoi c'est si cher en dehors du temps. Il y a aussi le fait de la perte sur 10 marrons achetés. Il y en a peut-être que 5, 6 qui vont arriver entiers ici. Que tous les autres, c'est de la chute. Le professeur Irsinger est intarissable. Il la prépare même aux questions pièges. Puis si on te demande la variété, tu as retenu la variété de marrons ? Non, j'ai pas du tout retenu. Sardone. Tu penses à Sardaigne. Je pense que c'est la meilleure variété pour faire confisage. C'est celle qui était utilisée par tous les confiseurs au 19e siècle. Ce cours magistral ne passionne pas franchement la jeune femme. Il y a les déchets quand ils sont cassés, confis. Donc, Sardone. Je crois que ça sonne... Elle préfère retourner en boutique. Elle y a trouvé sa place et apporte désormais sa touche. Voilà. Diplômée en communication, elle veut développer la notoriété de l'affaire familiale sur les réseaux sociaux. Donc là, je suis en train de couper un gâteau parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, toutes les semaines, j'essaye de m'y tenir, de présenter un gâteau en story en le montrant à la découpe ce que ça rend. Donc là, j'ai fait les gâteaux de saison et là, on passe à la baronne qui est un gâteau que mon papa avait créé pour ma maman en mettant tout ce qu'elle adorait, donc le caramel, le biscuit, le chocolat au lait. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le délice de la baronne parce que le surnom de ma maman, c'est la baronne. Donc voilà, là, je vais faire ma petite story et puis pouvoir y poster. En vrai professionnel de la communication, ça, il faut que je nettoie. Charlotte sait que chaque détail compte pour faire saliver les clients. À chaque fois, je le pose au même endroit. Je le pose de sorte à ce qu'on voit les gâteaux derrière et l'entrée du magasin. J'en prends plus ou moins près. Là, on a la photo et là, on va pouvoir préparer la story. Hop. Donc je l'ai ajouté. Voilà. Pour les gens qui ne sont pas près d'Arbois, ça leur permet aussi de découvrir les gâteaux. Par exemple, s'ils veulent en commander un, au lieu de se déplacer et de faire, par exemple, deux heures de route pour venir choisir un gâteau, grâce à ce genre de story, ça va leur permettre de pouvoir se décider. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise et peu importe le domaine de l'entreprise, tout le monde communique, tout le monde a un compte Instagram et une page Facebook. Et je me suis rendu compte que c'était indispensable. Je me suis dit que moi, ça me plairait et ça apporterait aussi à l'entreprise. Donc c'était gagnant-gagneux, on va dire. C'est ma petite pire à l'édifice, au moins. J'aurais au moins apporté ça à l'entreprise que j'aurais créé moi-même. Donc ça, ça fait plaisir. Charlotte est bien partie pour rester en boutique. Alors, pour lui succéder côté fabrication, Edouard renouvelle l'opération séduction avec son fils. Il nous reste deux ganaches à faire. Il l'emmène au laboratoire pour qu'il mette la main à la pâte. La piment. Aujourd'hui, c'est cours de ganache au piment. Le sorbitol. Là, tu mets le chocolat, la poudre et le beurre. Les débuts sont hésitants, mais l'élève est appliquée. Voilà. t'en es où la crème et la bouillure ? Ça a l'air, là, ça boule. Donc là, tu fouettes un petit peu. Alors, on va vider doucement. Arrête ça, je ne sais pas très bien faire ça. Ouais, non, mais ça, c'est un petit coup de main. Il faut la plier, la corne. Il faut la appuyer dessus pour qu'elle prenne la forme de la gamelle. Tu ras tout sur le bord. Et peu à peu, Auguste se prend au jeu. Oui. Après, c'est la répétition du geste, comme tout ce qu'artisanal qui fait la maîtrise. Mon grand-père, à l'époque, il n'y avait pas de sapé, rien. Il disait, il faut 7 ans pour être pâtissier. Les mains dans le chocolat favorisent la complicité. Et ce rapprochement fait jaillir une idée. Mais moi, je me disais que ça serait bien qu'on arrive à plus en parler. On n'en parle pas ou peut-être pas assez entre nous à échanger là-dessus de manière un peu régulière. De toute façon, on manque globalement de communication. Oui, c'est vrai. Et du coup, on pourrait faire un repas une fois par semaine, un midi ou un soir, où toi, Charlotte, moi, on mange ensemble. Puis on en parle. Même maman. Même maman. La discussion a déclenché une prise de conscience chez Auguste. Il en faudra mais un. Il a raison. Il faudra bien quelqu'un qui soit là et qui commande. C'est à nous maintenant d'être au niveau. L'histoire de la chocolaterie hier-singer devrait donc continuer de s'écrire avec la 6e génération. Edouard, Auguste et Charlotte vont pouvoir se parler franchement pour que chacun trouve sa place et fasse perdurer l'héritage familial. à Bâle, en Suisse, au Mondial des Ébénistes, Florentin attaque le 3e jour de compétition et les choses se corsent. Hier soir, il faisait partie des candidats les plus avancés. Mais aujourd'hui, il va devoir assembler le tiroir, sa bête noire. Après, il ne faut pas se craquer parce qu'il y a la finition du tiroir à faire. Tu peux faire le coulissage du tiroir sans avoir fait la finition extérieure parce qu'il ne faut pas non plus que le tiroir lâche au moment où tu fais ton coulissage et que ça écarte les côtés. A l'entraînement, le tiroir avait posé de gros problèmes à Florentin. La pièce coulissait très mal. S'il reproduit les mêmes erreurs aujourd'hui, il peut dire adieu à ses rêves de podium. C'est une pièce importante avec des assemblages qui doivent être exécutés entièrement à la main. Du coup, la précision doit être encore plus forte que quand on le fait à la machine. Après deux heures de travail acharné, c'est l'heure de vérité. Les experts notent les pièces une par une de zéro à trois. Zéro pour une pièce invendable, un pour commercialisable, deux pour du haut de gamme et trois pour les pièces parfaitement exécutées. Des deux et un trois. Ça commence très bien. Mais pour les deux dernières pièces, la moyenne de Florentin chute sévèrement. Je crois qu'ils nous ont en ligne de mire. C'est un peu décevant parce qu'il y avait des notes qui sont très sévères. Ça méritait plus de trois que de deux. Yann doit annoncer la mauvaise nouvelle à son poulain. Mais il prend des pincettes pour ne pas le décourager. Toi, t'avais pas mal de trois et de deux. Il y a eu des un aussi. Dans la... Il y a une des façades où elle était un peu trop... un peu trop souple. Mais t'inquiète pas, c'est pas... 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 C'est tout un ensemble. OK ? Tu prends pas le chou avec le tiroir. C'est pas... Y'a pas... Y'a pas... Je me prends pas le chou, moi. La différence de points, elle est... Faut la jouer sur le piétement, tu vois. C'est là où... J'aurais pas... J'aurais pas eu de te demander. J'ai pas tout dit parce que... Y'a quand même eu plus de 1 que ce que je lui ai dit. Donc, euh... Il est pas faux, il sait bien ce qu'il a fait. Donc, euh... Il est un peu déçu de son tiroir. S'il veut gagner le concours, tout va se jouer maintenant. Il reste à assembler les pieds du secrétaire. Une étape cruciale, car les points comptent double. Florentin est tellement concentré qu'il ne s'aperçoit même pas que ses parents viennent d'arriver. Ils ont fait 8 heures de route pour soutenir leur fils. Mais on s'est à peine se montrer. On le voit de dos, là. Il est beau de dos, quand même. Bon, y'a pas beaucoup de monde devant son stand. On peut pas se permettre d'y aller parce qu'il va nous voir et ça risque de déconcentrer. Donc, il faut attendre qu'il y ait beaucoup de monde pour qu'on puisse se glisser discrètement. Et quand il nous dit qu'il faut qu'on laisse tranquille, il faut le laisser tranquille. Parce que sinon... Fin du chrono, il a terminé in extremis. Bon, ça va, Flo-Flo ? C'est la merde ? Je m'entends, là. Ah ouais ? Je m'entends ? De beaucoup ? Épuisé, après déjà 3 jours d'épreuve, le jeune homme n'a plus de recul. Je regarde, j'ai du mal à faire aux gens sur. C'est impossible parce que j'ai pas fait dans l'ordre que j'avais prévu. Les chances de médailles de Florentin semblent s'éloigner. Il reste 6 heures d'épreuve. À Paris, c'est le grand jour pour l'or. Le salon du Made in France ouvre ses portes. 900 exposants sur 20 000 mètres carrés, c'est un peu la nouvelle foire de Paris. Et là, c'est ma production, donc je fabrique tout à la main dans mon laboratoire. Savon, chaussures, bijoux, jusqu'au parapluie, ici, on trouve de tout. Et tout au fond du hall d'exposition, le petit emplacement de 3 mètres carrés sur lequel l'or mise beaucoup. Le but, c'est que ça nous ouvre à autre chose, que ça nous enclenche sur autre chose, en plus de ce qu'on fait déjà. Ce qu'on fait de la poterie de jardin horticole. Et là, on a fait des pièces vraiment décoratives pour aller chercher une clientèle tout à fait différente, des architectes, des décorateurs d'intérieur, du particulier. Pour attirer le chaland, l'or et sa vendeuse installent les pots de façon stratégique. On va peut-être décaler un peu, les reculer en choumage. reculer un peu, voilà. Et celui-là aussi. Là, c'est bon. Et là, je vais peut-être te faire passer ceux-là et on va mettre les bleus, blancs, rouges plutôt, là. Voilà. Là, on est bien. Il n'y a plus qu'à. Mais malgré les efforts de l'or, c'est le calme plat. Et quand deux curieux approchent, pas de chance, ils ne sont pas là pour acheter. Vous êtes qui, si ce n'est pas indiscret ? Député de l'or. Ah, enchanté, enchanté, oui. Elle en profite pour alerter ses élus sur la situation compliquée de son entreprise. Mais là, l'inquiétude, c'est le gaz, quoi. L'énergie nous fait peur. Donc, il faut en parler. J'ai une facture qui va passer de 150 000 euros à 900 000. Il faut absolument qu'il y ait quelque chose, parce que sinon, en premier trimestre 2023, vous allez avoir un arrêt de l'industrie. Et vous allez avoir beaucoup de gens au chômage. Bon, ben, soyez mon relais d'info, quoi. Voilà. Et merci d'être passée. Merci à vous. Pour sauver sa poterie et ses salariés. Allez, je prends ça. L'or ne compte pas rester les bras croisés. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Elle va faire le tour du salon pour convaincre des exposants de nouer des partenariats. Les gens de France, c'est immense. Des spécialistes du barbecue. On échanger quand on en boit par une plancha ou une poterie. Des flyers, faire connaître l'autre marque, parce qu'on a des valeurs communes et des choses comme ça. Oui, bien sûr. Au Savonnier. Ben, écoutez, ça serait un plaisir qu'on puisse échanger. Je vais vous laisser ma gamme. J'en ai quatre. D'accord. Allez, le sud avec l'ouest. C'est ça. On n'est pas bien loin. L'or tape à toutes les portes. Je les cible par rapport au type de fabrication qu'ils ont. Si le produit me parle, s'il va prendre place dans la maison comme nous, en me disant qu'on peut avoir une clientèle similaire. Mais la potière a surtout repéré un stand qui l'intéresse particulièrement. Bonjour. Bonjour. Celui d'un fabricant de bougies artisanales. Là, par exemple, on est sur le Mistral, le Mistral La Tempête. On va avoir ce côté un peu bleuté, noir, très léger. Donc, c'est vraiment ce qu'on va essayer d'aller amener dans les parfums. En fait, je cherche quelqu'un qui accepterait de fondre pour nous dans nos contenants. Voilà. Et au nom de poterie d'Albi, développer des parfums, un parfum chaque année, etc. Et je voulais découvrir votre métier, voir si ça pouvait vous intéresser. Nous, on va créer des cires à partir de mélanges végétaux, en fait, végétales qui vont être transformées en cires. On va créer également tous les parfums. Et donc, on peut tout à fait collaborer avec vous et faire vos bougies avec grand plaisir, bien sûr. On pourrait essayer de trouver la bougie d'Albi. En plus, on pourrait la vendre dans un office de tourisme, tout ça, et lié à la brique et trouver un parfum qui... Ça serait chouette. On peut vraiment créer du sur-mesure, voir quelque chose qui pourrait être très sympa. Ah ouais, je suis contente. Moi aussi. Je vous recontacte quand je rentre à Albi. Avec grand plaisir. Je vous laisse remballer tranquille et bonne fin de salon. Merci, à bientôt, au revoir. Se diversifier, c'est l'une des solutions pour ces sociétés en péril. À l'heure actuelle, déjà six entreprises de la céramique envisagent de fermer. Cela entraînerait plus de 1 000 licenciements économiques. En Suisse, c'est la dernière ligne droite pour Florentin. L'ébéniste qui concourt pour le titre de champion du monde. Il reste 3h15 et il y a encore énormément de choses à faire. Donc, ça va être la course jusqu'à la dernière nuit. Ses concurrents suisses et coréens ont pris de l'avance. Et après 4 jours de concours, le Français est à bout de force. Yann, son coach, ne le lâche pas du regard. Il est assez stressé, en fait. Je pense qu'il a... Il a encore pas mal de boulot à faire. Il y a beaucoup de tensions parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment y aller pour garder juste à la fin le montage final. Et c'est le jour où il y a toutes les erreurs qui arrivent en général. C'est ce genre-là, quoi. Yann vient d'ailleurs d'en repérer une. Florentin a scié deux encoches sur le mauvais morceau de bois. Heureusement, cela ne compromet pas l'assemblage du meuble. Mais cette erreur va lui coûter des points. Ça va faire ce qu'on appelle une non-conformité au plan, en fait. C'est-à-dire que, du coup, ces marques de scie, ces coups de scie, ils ont pas lieu d'être là. Et c'est comme si on livrait quelque chose à un client qui n'était pas conforme à la commande. Ses parents se font toujours discrets. Et dans le public, il y a aussi Romain, l'ébéniste avec qui il s'est entraîné à Strasbourg. Ça donne des frissons, déjà, en tant qu'ancien compétiteur. On ressent aussi un petit peu toute cette excitation qu'on a eue là pour le concours. Et beaucoup de fierté aussi. Il reste 30 minutes. Dernière ligne droite. Florentin assemble la porte de son secrétaire. Je ne suis pas exactement la technique qu'on avait prévue au départ. Mais bon, je ne sais pas ça va aller. Tout le monde retient son souffle et scrutent les derniers gestes des compétiteurs. Après 22 heures de compétition, c'est la fin du chrono. Florentin est exténué. Les nerfs du jeune ébéniste de 22 ans ont été mis à rude épreuve pendant ces 4 jours. Florentin est en larmes dans les bras de son coach. Il tournera bien. C'est fait de toute façon. Merci pour tout. Je ne le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il a fait. Parce que la compétition, on l'a vécu à deux. On l'a fait tous les deux vraiment main dans la main. Et puis ouais, je lui dois ma participation. Je lui dois ma place ici et le résultat qu'il y aura derrière. Auprès de ses proches, il peut enfin relâcher la pression. Le jury va maintenant délit près de ses proches. Il peut enfin relâcher la pression. Le jury va maintenant délibérer. Les résultats seront annoncés le lendemain. Le classement a été serré. Trois médailles d'or ex aequo. Florentin lui aussi termine sur le podium avec une médaille de bronze. Son acharnement a payé. Je suis satisfait. Il y avait un très bon niveau. Il y a eu trois médailles d'or. Donc ça veut dire que le niveau était excellent. Et moi, je suis juste satisfait de ce que j'ai fait. Il n'y a aucun regret. Je pense que je me rappellerai de cette médaille. Et je pense que pour le coup, celle-là, je ne l'ai volée à personne. Et on ne me la reprendra pas, celle-là. Ça, c'est sûr. Sur une note globale de 800 points, seulement 7 points le séparent de la médaille d'or. Florentin compte désormais parmi les 5 ébénistes les plus doués au monde. Un autre médaille. Un autre médaille. Si certains artisans obtiennent la reconnaissance de leur père, d'autres sont distingués par la nation. À Albi, c'est un grand jour pour l'or. On va essayer de faire peau neuve, comment dire. Dans quelques heures, elle sera décorée de l'ordre national du mérite. Tu ne t'attends jamais à avoir une reconnaissance comme ça de l'Etat. Je me dis que mes grands-parents, là-haut, ils seraient contents ce soir. C'est une fois dans sa vie. Pour l'occasion, Laura convient tous ses employés. Trop beau, Pascal. J'adore. Ça te va trop bien. Je suis trop contente, surtout qu'ils soient là, tous. À l'entrée de la préfecture, un petit clin d'œil à la poterie. Le vase derrière, il est de chez nous. C'est le préfet en personne qui va décorer l'or. Je vais appeler madame Laure Camillot à mes côtés. L'Ordre national du mérite récompense environ 3 800 personnes chaque année qui oeuvrent pour le pays. Vous représentez ici ce soir la sixième génération à être à la tête de l'entreprise familiale. C'est notre reconnaissance qui s'exprime aujourd'hui. Au nom du président de la République, nous vous faisons chevalière de l'Ordre national du mérite. Merci, monsieur le préfet. Merci beaucoup. Si vous êtes tous ici présents, je souhaite vous dédier cette distinction, je souhaite la partager avec vous. Vous l'aurez compris, ce qui m'aide à me lever chaque matin et à prendre le chemin de la poterie, c'est vous, mon équipe. Je vous aime. Bravo à toute l'équipe. Dans le Jura, six mois après son arrivée dans l'entreprise, Charlotte a eu un déclic. Elle a signé son CDI et va tenter de perpétuer la longue histoire de la chocolaterie rsingée. Je me suis dit, essaye, parce qu'en fait, si tu n'essayes jamais, tu vas peut-être passer à côté de ta vie et tu vas peut-être faire un métier alors qu'au final, tu avais cette entreprise-là qui était à portée de main, que tu aurais pu développer et tu n'y es pas allé. Donc je veux d'abord essayer ça avant tout autre métier parce que si ça, ça me plaît, je ne cherche même pas ailleurs. Un héritage familial d'autant plus important que son grand-père est décédé. Malgré le chagrin, Edouard y voit comme un signe. Je trouve qu'il y a une espèce de passation, de transmission du témoin. Voilà, à savoir qu'il y aurait une génération de plus ça le rendait heureux. À Paris, malgré le froid hivernal, la passion de Milan pour son métier reste intacte. Quatre mois ont passé depuis les débuts hésitant du jeune couvreur. Sa formation auprès d'Eddie touche bientôt à sa fin. Là, tu peux mettre le fêtage ventilé et là-bas aussi le petit bout de fêtage ventilé des deux côtés. OK ? Tu te laisses un petit peu tranquille, autonome et tu n'hésites pas à venir me voir si tu as le moins de souci. le geste est plus assuré et la soudure à l'éteint n'a plus aucun secret pour lui. Le métier rentre, même si Eddy n'est jamais bien loin. son apprenti est clairement fait pour le métier. Il a choisi le bon cursus. Ça commence un petit peu à rentrer les techniques parisiennes, mais c'est un peu compliqué. C'est normal, c'est le métier, c'est comme ça. Et surtout, il est en train de mûrir et de prendre confiance en lui. le personnage, il a changé un petit peu. Au début, il était tout renfermé sur lui-même et maintenant, il a un peu plus ce sourire. Il n'est pas plus sympathique parce que ce n'est pas qu'il n'était pas sympathique, mais on le sent plus ouvert. Sur les toits de Paris, Mylène a appris à vaincre sa timidité. Ça m'a forcé un peu à aller vers les autres et c'est un peu l'inverse de ce que je fais d'habitude. Je me suis rendu compte que le fait de rester tout seul et de ne pas trop parler, ça n'allait pas m'aider dans rien. C'est sûr que ça m'a aidé à changer. De quoi envisager sereinement sa prochaine destination du Tour de France. Dans quelques semaines, Mylène devrait poser ses valises à tour pour découvrir les techniques de la tuile plate. Pour certains, devenir artisan, c'est perpétuer un savoir-faire, mais aussi la possibilité de changer de vie. Je vous emmène à la rencontre de Fabien. Il est devenu maroquinier à l'âge de 37 ans. Il a installé sa boutique et son atelier ici à Quimper. Fabien a aujourd'hui 41 ans. Il a tout plaqué pour devenir artisan. Il propose de la maroquinerie made in France entièrement faite à la main. Fabien, avant d'être maroquini, vous étiez ingénieur en informatique de monde. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier de vos mains ? J'ai toujours été attiré par ce genre de métier. Après, je n'avais pas d'idée très précise quand j'étais plus jeune. C'est juste que ces objets-là m'intéressaient, les objets en bois, les objets en cuir, les objets en tissu. Bon, j'ai fait des études, j'ai suivi une voie comme ça. J'ai fait une carrière en tant qu'ingénieur. Et puis, il y avait cette petite idée derrière la tête qui était toujours là. Et puis, un jour, j'ai vu envie de rapprocher ma carrière professionnelle de mes aspirations personnelles. Sur le tard, vous avez repris vos études en parallèle de votre travail. Vous alliez la journée au travail et le soir à l'école ? Alors, quasiment, en fait. Oui. La mairie de Paris avait mis en place des cours municipaux pour adultes qui permettaient d'aller se former. Et donc, je suis allé faire un CAP. Donc, c'était tous les mercredis, toute l'année. Donc, j'ai posé des congés, simplement. Comment l'a pris votre entourage à ce moment-là ? On était surpris, on vous encourageait. Comment ça s'est passé ? Eh bien, il ne l'a pas su. Ah, c'est vrai ? Vous avez caché ça ? Donc, bien sûr, ma femme était au courant. Mais sinon, même mes parents n'étaient pas au courant jusqu'à ce que je sois assez sûr de moi pour me dire, bon, ben, c'est vraiment ça que je vais faire. Ni votre employeur de l'époque. Ni mon employeur de l'époque parce que je voulais aussi me laisser la possibilité de continuer mon ancien job qui me plaisait. Finalement, Fabien quitte son poste d'ingénieur et décroche un emploi d'ouvrier dans une grande maison de luxe. Après 5 ans dans cette entreprise prestigieuse, l'artisan lance sa propre boutique. C'était en 2021. Qu'est-ce que vous fabriquez devant moi, Fabien ? Montrez-moi. Un portefeuille. Un portefeuille. Moi, j'utilise uniquement des cuirs de tannerie française, des cuirs de premier choix. Donc, je suis très exigeant sur les cuirs, la qualité des cuirs. Et je fais toujours des choses. Bon, c'est une maroquinerie qui est dans la finesse, dans le détail. Ça, c'est entièrement cousu à la main. Et pourquoi le cuir précisément ? Qu'est-ce que vous aimez dans cette matière ? J'aime le côté naturel, la façon dont ça va se patiner dans le temps. Ça, par exemple, c'est un cuir qui va très bien se patiner dans le temps. Dans 20 ans, vous le ressortirez et on verra son histoire. Alors, quoi d'autre ? Donc, voilà, une petite sacoche. Une trousse. Voilà, bracelet de montre sur mesure, pour tout type de montre. Sac à main. Un cabas récemment terminé. C'est combien d'heures de travail, ça ? C'est combien d'heures de travail ? Beaucoup. Beaucoup, oui. Un cabas, ça va être une vingtaine d'heures. Une vingtaine d'heures. La première fois que vous avez ouvert la porte d'ici, une fois que c'était fini, que les travaux étaient finis, comment vous vous êtes senti ? Racontez-moi ce moment. Stressé. Stressé, ben oui, parce que moi, j'ai commencé. C'est moi qui ai fait les travaux, donc j'ai ouvert la porte avant. Mais il fallait le remplir, ce magasin. J'ai commencé à produire, à mettre des choses en vitrine et puis à voir des gens arriver. Donc, c'était assez excitant et assez intimidant aussi. En ouvrant sa boutique, Fabien souhaite avant tout apprendre aux clients à mieux consommer. Aujourd'hui, la maroquinerie, malheureusement, je dirais, elle est très industrielle et c'est difficile pour le consommateur de se repérer entre des objets qu'il va y avoir à 100 euros, d'autres à 2000. Et pourquoi il y a une différence et d'où ça vient ? Ben oui, il y a des choses un peu plus chères, mais finalement, si je les garde 20 ans, ça ne me reviendra pas forcément si cher. Puis, il y a regarder ce qu'on achète. Moi, je fais aussi de la réparation. Donc, je vois des fois des gens arriver avec des sacs où ce n'est pas du cuir, mais les gens sont persuadés que c'est du cuir et il suffit des fois de regarder. Et là, c'est le drame. C'est le drame, mais ils ont du mal à croire. Vous faites surprise. Mais ce n'est pas forcément facile à voir parce que c'est très bien imité. Est-ce que peut-être vous pouvez me montrer un petit peu comment vous travaillez, une étape de conception sur un produit ? D'accord. Ce que vous voulez. Alors là, je suis en train de réaliser un sac un peu pochette de soirée qui s'accroche avec une chaîne. Donc, cette partie-là, c'est le milieu du sac qui va venir là à l'intérieur. D'accord. Et ensuite, quand on va coudre, pour percer le cuir, on utilise cet outil fait par un artisan français, d'ailleurs. D'accord. Alors, je vais devoir m'installer. Donc là, ça, c'est une pince à coudre. Ça permet, ça se bloque entre les cuisses, comme ça. Et ça permet de maintenir le cuir quand on va le coudre. Ok. Comme ça, point après point. Donc, comme ça. Comment on peut faire pour reconnaître un produit de qualité, Fabien ? On fait quoi ? On regarde l'étiquette ? S'il y en a une, oui. S'il y en a une ? En général, s'il y en a une, c'est souvent que c'est pas du cuir. Ah bon ? J'aurais dit l'inverse. Souvent, c'est des étiquettes qui montrent les matériaux synthétiques. Donc, en tout cas, c'est important de la regarder s'il y en a une. Pareil pour une ceinture. Il n'y a pas très longtemps, un monsieur, il est venu ici avec une ceinture relativement chère. La boucle avait cassé au bout de quelques semaines. Donc, la boucle s'assurait qu'elle est faite dans une bonne matière. Donc, aujourd'hui, il y a des alliages qui sont plus ou moins de mauvaise qualité et qui cassent. Donc, moi, j'utilise que des boucles en laiton qui sont fabriquées sur Paris. Donc, voilà, c'est poser des questions, avoir vraiment envie de savoir ce qu'on achète. Pas juste craquer sur un objet qui a l'air joli, qui va être joli pendant quelques semaines et puis qui va se dégrader rapidement. Avec ses produits de qualité, Fabien espère développer sa clientèle. En quittant son emploi d'ingénieur, l'artisan savait qu'il renonçait à un salaire confortable. Quand on se lance dans l'artisanat, comme ça, quand on ouvre une boutique et un atelier, c'est compliqué dans les premiers temps d'en vivre. Il faut être clair. Payer le loyer, payer toutes les charges quand les clients commencent seulement à arriver, c'est... Voilà, on ne se paye pas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Fabien ? Continuer à faire ce que je fais, de pouvoir en vivre correctement et puis, voilà, des projets de plus en plus fous. Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous retrouvez Julien Courbet pour Capital. Et nous, on a rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle enquête de chocs de zone interdite. Regardez. Notre système de santé, une exception française que le monde entier nous a toujours enviée. Mais aujourd'hui, l'hôpital est au bord de l'effondrement. Nous avons suivi le quotidien des urgences de Fréjus pendant plus de 6 mois. Je vous demande un peu de discipline. On est là pour vous. D'accord ? Semaine de senteurs. Vous n'êtes pas toute seule, en fait. Vous savez, j'ai des patients à voir de la nuit que je n'ai pas eu le temps encore d'aller voir. Fermeture de lits en cascade. Pénurie de personnel. Ça fait plus de 30 heures qu'on est là. Dans quelles conditions les soignants doivent-ils aujourd'hui prendre en charge leurs patients jusqu'à l'épuisement ? Ça veut dire que je ne suis pas assez forte, quoi. Mais d'un autre côté, je me dis que je ne suis pas un robot. On se pose des questions sur l'avenir, justement. Les burn-out en série ont entraîné la fermeture provisoire des urgences de Fréjus. Une situation qui se répète partout en France. Les urgences sont fermées de 20h à 8h30. Face au manque de personnel, le recours à l'intérim est de plus en plus fréquent. Des médecins payaient jusqu'à deux fois plus que leurs collègues salariés. 600 euros net par jour, 150 euros net la nuit, moi, ça, je ne prends pas. Je n'ai pas l'impression de participer au naufrage de l'hôpital public. J'ai l'impression d'être le canot de sauvetage de l'hôpital public. Comment en est-on arrivé là ? Quelles conséquences sur la prise en charge des patients ? Jusqu'au plus dramatique. Un jeune de 32 ans qui est mort d'un infarctus par retard de prise en charge. Donc ça, c'est une réalité, quoi. En France, en seulement deux mois, 43 personnes seraient décédées suite à une prise en charge trop tardive aux urgences. Zone interdite à enquêter sur la crise de l'hôpital au cœur d'un système à bout de souffle. Tout de suite sur M6, c'est enquête exclusive présentée par Bernard de la Villardière. Un an après le début de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a déjà de nouvelles ambitions. La conquête de l'Arctique. Le pôle Nord regorge de ressources naturelles et la Russie est déterminée à en exploiter le plus possible une autre guerre froide qui ne dit pas son nom. Bonne soirée à tous sur M6 et à dans 15 jours.